hello de retour d'un personnage royal donc nous voici à nouveau dans la chambre de joker et morgana est revenu donc voilà dans lesquelles circonstances dans la vidéo précédente alors donc à l'heure actuelle notre objectif c'est de provoquer la métanoïa d'okumura donc okumura qui est un une personne qui a besoin d'une métanoïa si on serait pas là alors t'as pas perdu la main en absence un hockey donc en fait c'est quelqu'un qui considère ses employés comme des machines ne les respecte pas c'est le c'est le patron de big bang burger là le resto qu'on connaît dans le jeu et il a une fille et cette fille nous a rejoint à rejoindre les voleurs fantômes non c'était pas la peine de reprendre à morgana alors du coup qu'est-ce qu'on fait maintenant on peut recommencer à ben écoute si on peut recommencer on va jouer un jeu vu que morgana est là mais du coup on reprend les bonnes vieilles habitudes allez c'est parti nouveau type d'ennemi bientôt le boss alors tous et tentacules pour atteindre le coeur tu dois commencer par les détruire à zut j'ai pas réagi assez vite quel dommage merci j'ai quand même un meilleur courage mais je suis déçu j'ai pas capté assez vite tout de suite qu'il fallait appuyer sur le x donc du coup il m'a manqué un pour arriver à 30 ça craint non non c'est pas grave c'est moi qui peut gérer j'ai pas réagi alors ok on va se coucher ça fait du bien de voir morgana revenir c'était trop bizarre sans lui les gens se demandent quand on va envoyer la prochaine carte de visite il ne faut pas tarder plus tarder si arou est marié de force l'équipe des voleurs fantômes il survivra pas oui donc arou c'est la jeune fille qui nous a rejoint donc morgana a fait la connaissance pendant sa fugue on va dire ouais mission mission start c'est notre mission donc il ne reste du temps alors ce qu'on va faire mais on va bien se préparer alors un palais j'ai fait le gros progrès on pourrait se voir oui on va faire ça je vais aller voir je vais aller voir ce qu'elle veut mais c'est vrai qu'un essai clinique ça m'intéresserait mon courage tout est dans cette mallette données spécimens échantillons du traitement faites moi signe si vous avez besoin de quoi que ce soit d'après les comptes rendus vous avez envoyé les résultats sont exceptionnels nous lançons un dernier examen avec notre équipement avant d'utiliser sur mes voies ok parfait reste dépend de vous alors voilà donc le gamin de votre étude oui c'est mon petit cobaye vous avez pris des sacrés risques mais accompagné j'en suis sûre des plus grandes précautions je vous en prie réfléchissez à l'offre que je vous ai fait bon je vous rappelle plus tard c'est le médecin qui s'occupe de miwa il se trouve qu'il a terminé la fac un an avant moi je vais tout expliquer puisque j'étais à deux doigts de terminer le traitement merci encore c'est ta participation aux essais qui a rendu tout ça possible ce n'est rien ok dans ce cas je te prends au mot après avoir vu leurs installations et discuter avec leur équipe de chercheurs je suis sûr qu'ils réussiront à terminer traitement à temps mais le résultat ne sera pas de mon ressort à moi d'accepter leur offre bien sûr ils veulent que tu bosses pour eux ils m'ont recruté cet homme a proposé le poste de directrice des recherches de leur hôpital ce qui veut dire que je devrais fermer mon cabinet je commence dès le mois prochain malheureusement la clinique takemi de médecine interne va fermer ça ne me plaît pas beaucoup été patient ça ne peut pas beaucoup ah oui à cause de tes examens d'entrée mais tu as l'air troublé ça te fait tant d'effets que ça je plaisante on m'a effectivement recruté mais je ne compte pas fermer mon cabinet j'aime bien les métiers de généraliste mais je les aiderai à concevoir de nouveaux traitements une fois le médicament point je pourrais voir m'y voir et recevoir ma récompense son sourire oh toi si tu mérites une récompense je trouverai quelque chose pour remercier mon petit cobaye d'avoir honoré sa part du marché je sens que le lien qui m'une à takemi se renforce on en est où ou presque au max parfait tu as l'air vraiment inquiet quand tu as cru que j'allais fermer boutique je sais que tu prétends avoir fait ça pour tes examens mais sérieusement je crois qu'il est temps que tu sois honnête avec moi ça va tu peux me le dire pourquoi on a fait tout ça je devrais faire attention aux mots que j'emploie ouais et si tu me disais franchement pourquoi tu es allé jusqu'au bout c'était pour mes examens je vais rester là dessus vraiment moi j'ai compris le message il se fait tard tu devrais rentrer mais reviens quand tu veux on se voit plus tard et mon petit cobaye merci d'être venu aujourd'hui j'ai remis les médicaments à quelqu'un de confiance le traitement va bientôt pouvoir être lancé et quelque chose me dit que je n'y serais jamais arrivé sans toi merci pour tout tu es resté malgré tous et tous ces effets secondaires qui auraient pu te tuer je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur cobaye je suis contente on y soit arrivé il reste des tests et des réglages à faire avant d'avoir le bon traitement on a encore du travail mais j'ai bon espoir que dans un futur proche mi-moi pourra enfin retrouver le sourire je n'ai pas oublié ton rôle dans toute cette histoire je veillerai à ce que tu sois augmenté bon j'y vais maintenant les essais cliniques sont terminés mais n'hésite pas à passer si tu as besoin de matériel médical et puis c'est ça à l'occasion de faire un examen complet mon vieux prévenu mieux vaut prévenir que guérir pas vrai ah là là non du coup ça va être mort pour augmenter son courage avec elle à la voilà à vous pouvez m'excuser de vous envoyer un message aussi tard je suis sincèrement désolé de ce qui s'est passé elle écrit bien pourquoi pas elle semble être une personne très scrupuleuse son côté formel mais une distance certaine entre elle et nous nous faisons équipe c'est ce que je suis c'est que je suis la dernière avoir rejoint le groupe le respect est de rigueur nous ne faisons pas vraiment attention à ce genre de détails et puis tu es complètement des nôtres maintenant merci ma chérie ma chérie désolé ça m'est venu sans réfléchir c'est juste que je suis tellement content d'avoir enfin trouvé une amie de mon âge pas de problème cette petite marque d'affection est très agréable génial j'espère qu'on va devenir les meilleurs amis du monde pardon je me suis peut-être un peu laissé emporté bon eh bien j'ai courage et gentillesse toujours à bosser je vais essayer de faire mieux pour le jeu vidéo là ah du coup ça n'a pas compté ah ben c'est cool ça me laisse une chance de plus ce c'est pas mal on peut me fasse avoir cette fois ci le boss attention c'est bon cette fois c'est bon donc on va améliorer le courage non encore du boulot et la gentillesse aussi à la fois c'est important ça va me permettre de dénouer un problème que sojiro avec l'eau a avec l'oncle de sa fille adoptive alors on va manger un truc après les cours j'ai une réduque au big bang burger mais bon on devrait peut-être plus aller là bas tu crois pas t'as raison il paraît qu'on risque la crise de frénésie en mangeant là bas quand même tous les ennemis de kumura sont morts bizarrement non peut-être qu'il leur servait des burgers empoisonner le monstre tu sais j'ai voté pour kumura sur le fan site les voleurs fantômes ont le devoir de punir les méchants j'espère qu'ils s'occuperont de lui bientôt il ne reste plus que 21 jours n'a vraiment pas le temps de se reposer tu sais alors oh là là qu'est ce que c'est que tout ça tu veux qu'on aille au palais qu'est ce que tu as en tête pardon si ça sent à lui ça on va faire ça parce que non de t'écrire comme ça j'aurais vraiment besoin de tes lumières je préfère te donner des détails en personne tu aurais un peu de temps consacré je sens que le lien qui muni un marouki va bientôt se renforcer oui 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 je vais voir marouki c'est important ça risque d'être un peu compliqué je préfère éviter d'avoir un traitard alors on pourrait se retrouver chez le blanc ok désolé de débarquer aussi soudainement tu dois vraiment avoir un don pour le café est là c'est fantastique une autre tasse peut-être non ça ira merci c'est à propos des recherches nous avons parlé je suis en train de tout mettre par écrit ça a bien avancé ces derniers temps en grande partie grâce à toi mais je suis à nouveau dans une impasse désolé de te déranger mais j'aimerais qu'on reparle de tout ça en détail sans problème vraiment merci tu me sauve la vie pour mieux comprendre le coeur je voulais trouver un moyen d'aider ceux qui souffrent de traumatismes je t'ai déjà parlé du but de mes recherches n'est ce pas oui c'est grâce à toi que mon projet a autant progressé mais avec tous ces progrès j'ai rencontré un problème qui est peut-être insoluble même si mes recherches avancent considérablement même si on trouve un moyen de soigner la psyché dans l'état actuel des choses je ne peux sauver que les gens que je côtoie il vous en faut plus c'est vrai je suppose c'est mieux que de ne sauver personne mais je ne peux pas m'en contenter je veux dire il ya tellement de gens qui souffrent et ils ne peuvent même pas en parler c'est un monde douloureux cruel et amer et ce que chaque personne peut faire contre cela est limité je l'ai déjà dit le fait d'être conseillé ne fait que rendre cette réalité encore plus douloureuse je pense que ce que nous faisons actuellement ne suffit pas au fond je ne pense pas qu'aider quelques personnes sur des milliards soit suffisant je vais aider plus de gens à vaincre leur souffrance la douleur peut frapper au coeur de bien des manières et on a à notre tour divers moyens de traitement et comme je l'ai dit des gens ont désespérément besoin d'aide et ne peuvent pas être secourus même si on comprenait parfaitement le coeur humain et qu'on avait un moyen efficace de soulager je ne pense pas que ça suffirait pour venir à bout du traumatisme et c'est ce que j'ai réalisé c'est ce qu'on peut faire je n'ai pas arrêté de réfléchir à cette question mais je n'arrive pas à trouver de réponse si je pouvais observer le coeur de chaque être vivant comprendre et enlever la raison de leur douleur on peut on peut qu'en rêver pour l'instant à la thérapie prend du temps car il faut écouter attentivement chaque personne n'est ce pas je pense juste qu'il faudrait trouver un moyen de mieux comprendre la psyché de tous les humains la psyché de tous les humains et sinon c'est quoi les mêmes tous il serait temps que tu nous expliques le même tous c'est le palais de tous on peut voir ça comme l'inconscient collectif non laisse tomber tu ne comprendrais pas c'est même tous en fait ce qui pourrait voyez enfin bref et puis ce serait impossible peut-être que comprendre les coeurs est au delà des capacités humaines n'aille là j'ai dit quelque chose de mal et s'ils étaient connectés ah d'où vient cette question oui il peut y avoir une connexion mais non m'attendre tu as raison c'est bien ça naïla l'inconscient collectif si les coeurs sont connectés alors les sens sont partagés inconsciemment ah c'est si simple pourquoi j'ai pas je n'ai pas réalisé avant si j'arrive à combiner la théorie que je teste si j'arrive à y combiner la théorie que je teste tout serait lié à la science cognitive on va faire l'innocent science qui au niveau oui et alors oh je n'ai pas dit tout à l'heure mes recherches portent sur la science cognitive pardon ah désolé mais je dois partir je dois intégrer ça mon article tant que c'est frais dans mon esprit j'étais sûr que tu pourrais m'aider merci n'aïla je te reviendrai ça promis je sens que ma routine est vraiment reconnaissant bon encore quatre à plus tard mon petit excusez moi zut oui désolé de participer récipitamment tout à l'heure qu'est ce qui se passe j'ai dû courir comme un des ratés jusqu'à la gare mais je ne pensais pas avoir une condition physique aussi carimiteuse bref tu m'a aidé à réaliser quelque chose en réponse était devant mes yeux mais je ne la voyais pas maintenant je n'ai plus qu'à finir cet article vu l'aide que tu m'a apporté je te dois bien ça merci vraiment au revoir allez hop on voit à shibuya je veux faire des courses je veux aller au magasin d'armes j'ai toujours pas niveau de courage qu'il faut pour cette histoire de sac en papier avec une vraie arme dedans mais en attendant voir s'il n'y a pas des il n'y a pas moyen d'acheter des trucs par contre j'ai pas fait gaffe au niveau je vais avoir plein de choses à vendre normalement alors acheter pas mal on va quand même vendre que des trucs en excusez moi j'ai la voie qui parle ici à renou je vais rentrer osh you should be grateful sont je retourne si vous êtes vous Ah oui il faut que je regarde aussi ça si j'ai pas moyen de... avant de vendre par contre ce truc là je vais voir s'il n'y a pas moyen de récupérer d'avoir comment d'améliorer la défense etc alors qu'est ce qu'il y a là dedans est ce qu'il y a des nouveautés oui il y a des nouveautés forcément c'est de plus en plus cher mais on achète on équipe ensuite school ça c'est la descente dit pas mhm mhm ok 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 panther C'est ce que vous choisissez ? Comment ça ? Non... Makoto ! Ok, ça c'est bon. On va passer aux armes à distance. Pistole, crois-moi. Vas-y. Je vais regarder un peu. Evidemment, Mona. C'est bon. Par contre, là, au niveau de l'argent, ça a grave descendu. C'est bon. Donc... On va pas avoir le choix. On va vendre. Alors... Ça va pas suffire, maintenant. On va regarder au niveau des protecteurs. Comme ça. S'il y a des choses qui sont mieux dans les équipes et puis ça permettra de revendre... Ben, ça, c'est carrément bien, ça. Ryuji. C'est un petit peu mieux. Donc, on va mettre... Ça, c'est pareil. Anna, non. Yusuke, il y a rien de mieux. Makoto, rien. Futaba, rien. Et c'est bon. Donc, on va vendre, maintenant. On te reparle à toi. Oui, c'est encore moi. Alors, maintenant. On va faire un peu de ménage, hein. Il est... Ah, ça va aller un peu vite, là. C'est pas comme si je pouvais pas récupérer. Euh... Donc, ça, il faudra que je les nettoie pour voir... Si, justement, il n'y a pas des choses sympas là-dedans. Euh... Du coup... Ah oui, c'est des accessoires aussi. Il faudrait peut-être que je m'occupe de ça, quand même, aussi. Ah oui, c'est des accessoires aussi. Mais non ! Oh, misclic. Oui, je suis désolée, hein. Je vais t'embêter encore. Hop. Donc, on a été là. Ryuji, c'était bon. Morgan aussi, je crois. Ouais. Alors, donc, il nous restait Panther... Fox... Queen. Queen, je vais l'acheter. C'est bon. Ok, est-ce que j'ai... Un miniatur 185... Un miniatur 185... Un miniatur 185... Un miniatur 185... Et je vais avoir assez. Hop là ! Un morgana, c'était bon. Ouais. C'est pas mal. Euh... Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant ? J'ai pas un DVD à rendre ? Je rentre. Où est-ce que tu veux ? Bon, ben, je vais avoir fait le tour, hein. Je rentre. Où est-ce que tu veux ? Où est-ce que tu veux ? Bon, ben, je vais avoir fait le tour, hein. Bon, ben, je vais avoir fait le tour, hein. On va retourner chez le Blanc... Ah, je remarque que j'aurais pu aller à la lavouille, c'est bête. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je vais faire pour ce type ? Malocrame. Bah, j'ai pas encore assez de gentillesse, ouais. Je sais bien, ouais. Je sais bien. C'est embêtant, tout ça. Bon, là, attends. Je vais aller à la lavouille. Faut vraiment que je m'arrange pour la gentillesse, là. Ah oui, du coup, je suis ruinée. Ça... 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 Et ça... Ça... Et ça... C'est prêt. C'est prêt. Récompense obtenu champion du monde de la lavouille. Ah, super ! Alors, le vice principal a l'air à cran en ce moment. Bah, logique. Il a retiré la recommandation qu'il avait écrite pour une fille de ma classe. Le principal adjoint s'est montré très bavard ces derniers temps. Ça m'énerve. On va se faire passer un sacré savon si on ne gagne pas la prochaine fois. Bientôt le prochain tournoi, mais on n'a aucune chance. Ça reste... Un peu le bazar dans l'école. Là, dans le lycée. L'académie. Ouji. Alors, la pièce écrite par le dramaturge... Dramaturge... Euh... Les élèves n'écoutent pas du tout. Ils ne sont pas concentrés sur le cours. Tu écoutais, toi, moi ? Non. 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 Ah ok. Robo vient de Robota, qui signifie de la vache. On apprend tous les jours. Je n'ai jamais posé la question. Ah, petit Morgana qui est là pour m'encourager encore. C'est trop bizarre quand il t'aime. Une existence grue à l'esclavage, même dans l'origine de leur nom, les robots inspirent la pitié. Ouais, enfin les hommes ne sont pas si différents, eux qui doivent travailler sans répit pour vivre. Et ouais, Kawakami s'en fatigue, bah oui, il a 50 boulots. Ouais, mais si Okumura ne voit pas les autres comme des personnes, on doit provoquer sa métanoïa. Du coup, je pense qu'on va arrêter là et je vais faire comme j'ai déjà fait, c'est-à-dire que je vais utiliser quelques jours là pour améliorer mes relations avec certains personnages. Pour, pareil, pour gagner des points sur mon étoile de compétence. Donc non, c'est pas forcément quelque chose qui est super transcendant à regarder. Enfin, j'ai pas l'impression. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra. Et puis on se retrouve à proximité de l'entrée des Phantom Thieves dans le palais de Kumura. Encore merci de regarder et à très très vite. Ciao !